Une majorité d'eurodéputés a approuvé en plénière la création de la nouvelle commission spéciale sur la réforme du budget de l'Union Européenne. Les 50 membres de cette commission débattront à partir de juillet des réformes adoptées après 2013. Quelles seront ses priorités ? Le débat est lancé. Je pense que le CAP devrait être dérouillé parce qu'il ne produit pas de bons résultats. En 2010, le budget de l'Union s'élève à 123 milliards d'euros, soit 1% du produit national brut des Etats membres. Face aux défis que devra relever l'Union, le budget devra-t-il être augmenté ? Nous allons avoir une augmentation, mais qui ne sera pas extraordinaire. Il faut évidemment augmenter le budget de l'Union, mais ça suppose qu'on se mette d'accord pour le faire alimenter par des ressources propres à l'Union. Pour ce faire, il faudrait créer un nouvel impôt européen. Un impôt direct sur les citoyens européens n'est peut-être pas la meilleure idée, parce que je pense que la pression fiscale est assez forte sur les citoyens. Par contre, une taxation à la fois sur les flux financiers spéculatifs, qui rapporterait énormément d'argent et permettrait vraiment de faire des politiques complémentaires à des Etats membres, et puis réfléchir à l'instauration d'une taxe carbone. Finalement, quel devrait être le rôle du Parlement européen dans ce processus ? C'est pratiquement la France et l'Allemagne qui décident à elles deux de savoir comment on va s'organiser à l'échelle européenne. Ça, nous n'en voulons plus. Nous voulons dire stop à cette logique intergouvernementale et revenir à une logique beaucoup plus européenne. Réformes, impôts européens. Pour connaître toutes les réponses à ces questions, rendez-vous au plus tard en décembre 2013.